bonjour les amis alors aujourd'hui ce matin tout va bien tout va bien alors je vais vous faire quelques petits rappels que je considère important dans le cadre de notre gestion de notre cancer d'abord les fruits d'abord les fruits alors voyez ça c'est des je sais pas comment vous appelez ça chez nous c'est des blueberry ou des ça c'est des blackberry je sais pas comment ça s'appelle en france ça c'est des framboises donc ça vous connaissez bien sûr voilà je les congèle je trouve que c'est nettement meilleur et ça met un peu plus longtemps à être mangé et donc et donc ben je préfère et ça se garde plus longtemps bien évidemment et ça ce sont les myrtilles qui s'appelle blackberry aux états unis alors hélas hélas et ben depuis hier j'en ai remangé alors je vais manger une dizaine comme ça 5 comme ça et 5 comme ça et ma glycémie est passée de 75 à 110 ce matin alors manifestement c'est la preuve que ces fruits ont une incidence énorme sur la glycémie donc bien sûr dans le cas du cancer et ben il ya peut-être des antioxydants dedans mais en même temps on nourrit son cancer avec le sucre contenu dans ses fruits voilà en ce qui concerne les fruits alors maintenant d'autres petits détails alors voilà le fer et la baie douce c'est ce qu'il faut prendre en temps quand on a de l'anémie mais mais attention à ne pas dépasser la dose c'est à dire si vous n'avez pas d'anémie surtout ne n'en prenez pas parce qu'avec ceux ci vous nourrissez le cancer alors moi ça fait trois mois hélas que je n'ai pas pu faire de d'examen sans et donc ben je m'inquiète un peu mais je n'en prends pas dans le doute et voilà après j'ai appris que la vitamine e la vitamine e quand il y a marqué tocco féril tocco vous voyez le mot tocco faut pas l'acheter c'est pas bon pour nous les cancéreux alors maintenant est ce que ça sert à quelque chose pour les non cancéreux je n'en sais rien mais comme ça vient de chez costco et qui reprennent tout je vais aller les rendre et les échanger de la même manière que je vais aller échanger ceci c'est une multivitamine 500 sauveteil 500 tablettes ça coûte pas cher 9 euros pour 500 mais mais comme notre ami patrick nous l'a indiqué il y a hélas 0,9 mg de cuivre et le cuivre c'est une nourriture pour le cancer donc attention aux multivitamines de ne pas en prendre avec du cuivre et on continue et on continue la vitamine k2 la vitamine k2 vous savez elle est à prendre en même temps que la d3 si vous n'avez pas de soleil ça aide énormément à l'assimilation de la d3 après et ben vous connaissez tous le traitement métabolique alors le traitement métabolique garcinia cambodia et alpha lipoïque acide alors en ce qui me concerne le garcinia cambodia je ne change absolument rien à la dose que je prenais à savoir que j'en prends trois fois dans la journée et c'est je crois 500 mg quelque chose comme ça bon je sais pas où c'est marqué et par contre l'alpha lipo lique qui était 600 mg et qu'on nous conseillait d'en prendre trois par jour ici déjà aux états unis c'est beaucoup moins dosé qu'en france mais par contre moi j'ai enlevé je n'en prends que un le matin et un et un le soir et en fait je prends le matin l'alpha lipoïque 600 mg et le soir le sodium r lipoate qui est l'autre variante et comme ça je prends les deux une fois sur deux voilà les amis je pense avoir fait le tour alors ma tension excellente 125 par 76 avec 69 de pulsation cardiaque mon poids 75 kg donc je n'ai absolument pas maigri là c'est toujours là vous voyez c'est bien là mais de bourrel et et donc je ne sais pas j'étudie maintenant la dernière chose vitamine c à ne pas prendre en même temps que tout ça puisque la vitamine c est un oxydant et donc il ne faut pas prendre l'oxydant et les antioxydants au même moment de même que pour l'argile si vous prenez de l'argile comme ça mange tout et ben il faut en dehors des repas avec trois heures d'intervalle minimum avant et après c'est à dire si vous mangez à midi vous ne prenez pas avant trois heures donc l'argile et vous ne mangez pas avant six heures voilà trois heures avant trois heures après c'était effectivement d'après ce que j'ai pu voir non pas une erreur mais une information contestable qui est sur la boîte à savoir qu'il faut laisser reposer et ne boire que l'eau puisque de nombreux experts disent qu'il faut mélanger avec une cuillère en bois laisser reposer donc je suppose laisser l'eau absorbée je suppose mais qu'il faut donc remélanger avec une cuillère en bois ou en plastique avant de le boire voilà les amis j'espère avoir été précis concis et de vous avoir donné ces informations qui me semblent très importantes parce que en ce qui me concerne je fais beaucoup d'erreurs avec tout ça merci et merci surtout à patrick de m'avoir indiqué la majorité de mes erreurs merci très très bonne journée journée les amis